salut tout le monde c'est Lucas on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais finir de regarder le match jusqu'au arène voilà je suis encore dans mon salon je fais ça parce que je suis tout seul chez moi donc je le fais là où j'étais en train de regarder le match vraiment juste après avoir regardé le match j'ai même pas regardé les stats mais je suis sûr si je mets la télé elles y sont et elles seront pas super intéressantes donc tout d'abord on va parler de la compo de Stéphane Moulin d'ailleurs Pavlovich qui prend jaune à la fin du match alors ça je comprends pas trop je viens de voir ça à l'instant donc la compo de Stéphane Moulin d'accord donc je viens de voir Pavlovich qui a fait le signe zéro à l'arbitre donc Pavlovich prend jaune après match à cause d'un geste un peu débile il vient de faire le signe que l'arbitre a été zéro donc voilà un comportement qu'on veut pas avoir et surtout pas de la part de Mateo Pavlovich un très très bon joueur qui a très bien dépanné aujourd'hui parce que la compo justement on y vient Butel dans les buts Bamba à gauche Yoann Andreux de retour à droite à la place de Vincent Manceau non l'inverse Bamba à droite et Andreux à gauche Traoré et Pavlovich dans l'axe donc Romain Thomas qui jouait pas il s'était cassé la main donc il s'est fait opérer juste après le match jeudi ensuite Santamari en sentinelle tête le retour à droite Mangani et Ognonguet au centre et à gauche Pierre-Yves Capel et ensuite devant Gilles Sounou tout seul en pointe donc à la place de de Toko et Kambi ou Crivelli ils ont décidé de mettre Gilles Sounou en pointe et c'est un on va en reparler après là je revois encore à télé Olivier Piqueux qui a eu des mots avec l'arbitre donc putain le ce qu'on va prendre un sacré rapport un sacré rapport donc c'est ça fait ça fait un petit peu chier pour une décision qui est un penalty donc le débrief j'ai trouvé un match franchement le match n'était pas bon pas intéressant à regarder entre Butel qui se blesse dès le début du match et Ognonguet qui prend en rouge voilà comment niquer notre Mercado Ognonguet qui va être suspendu et Butel qui est blessé du coup donc déjà on démarre mal on démarre à 10 contre 11 pour au moins 60 minutes pas top et le souci c'est qu'on n'est pas on n'est pas mené rapidement on n'est pas mené du tout rapidement c'est à la 84e part mais c'est plus dur de façon à 10 et on a Gilles Sounou devant qui est le mec qui fait une course il est mort donc c'était vraiment vraiment compliqué pour le score ils ont tenu la première mi-temps on a tenu la première mi-temps après Toko est rentré en deuxième mi-temps et là le match a commencé à se décanter un petit peu parce qu'il n'y a vraiment rien passé en cette première mi-temps même Ren qui a été archi-dominateur n'a pas vu le jour et c'est bien dommage que Sounou ait été titulaire parce que quand Toko est rentré on l'a vu Toko il est rentré ça a amené du mouvement un peu de vent parce que Sounou même quand il fallait venir aider Flavien Té qui contrait il n'était jamais là donc Té a pris pas mal de fois sa chance de loin une frappe magnifique à un moment de 35 mètres qui vient toucher l'équerre j'y ai cru j'y ai tellement cru j'étais là j'ai crié je me suis fait mal à la gorge j'y ai cru je l'ai vu rentré mais bon après il y a celle de Léa Siliki aussi qui m'a fait peur etc et finalement Lusco on a été très bon défensivement très solide défensivement Pavlovich qui fait un très très grand match mais à la 83e minute l'arbitre il vient signaler un pénalty pour une main de Matteo Pavlovich c'est pour ça que Pavlovich je viens de lui dire 0 à la fin parce qu'il dit l'avoir touché ici et l'arbitre donc lui met un jaune pénalty tiré à droite donc Michel qui plonge à gauche il est prêt contre pied but de Benjamin Bourijo il me semble que c'était bien lui et du coup on est mené il reste que 6 minutes de jeu on est à 10 contre 11 voilà c'était assez compliqué on a tout donné devant offensivement mais voilà il n'y a pas grand chose à dire de ce match il y a quelques joueurs qui n'ont plus Té qui a été dans son registre un registre plutôt de contre là il n'a pas besoin de lever la tête regarder ce qui se passait on n'était pas beaucoup il a été fabuleux on n'était pas beaucoup devant Té a été fabuleux il a tapé des sprints à tout va il a passé son temps à courir à faire les efforts défensifs à être généreux et c'est dommage que ça paye pas ça frappe sur la barre c'est dommage qu'elle rentre pas là je vois des images de fin de match Michel est trop vrai qu'il parle enfin limite il s'engueule ça fait du mal de voir ça parce que le SCO ça a toujours été un groupe un état d'esprit solidaire etc et là il a commencé à y avoir des mésententes et tout là Michel et Traoré qui s'engueule ça fait un peu mal les visages tristes les mecs ils ont tout donné pendant 90 minutes pendant même 60 minutes à 10 contre 11 et bon c'est normal ce n'est pas payé après on a bien défendu Rennes s'en sort bien avec un panneau parce qu'ils n'ont pas été impressionnants non plus quand on n'était que 10 après je pense qu'il ne fallait pas forcément sortir Té dans un match comme ça même s'il était un peu cramé j'aurais plutôt fait sortir Capelle même si Capelle a fait un très bon match mais à la fin voilà c'était c'était vraiment trop compliqué pour le SCO Sunou a été inutile devant Sunou il est vraiment inutile devant le mec a plus de caisse a plus rien du tout c'est vraiment le le défaut du match avec le retour de Johan Andreux un peu compliqué il a eu un peu de mal Johan Andreux d'ailleurs à la fin il prend un jaune moi je l'aurais sûrement mis rouge il tacle que le joueur c'était un tac vraiment dangereux après l'arbitre a distribué beaucoup 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 de cartons aussi dans ce match donc c'était compliqué enfin ça montre à quel point le match était saccadé que des fautes que des fautes que des fautes c'était c'était insupportable c'était vraiment un match pas simple à regarder enfin pas simple pas agréable à regarder de plus balles qu'on n'a pas forcément été aidé on a un rouge contre nous un péneau mais bon après s'ils y sont voilà moi j'ai envie de dire que même le péneau j'ai envie de dire qu'il y ait mais voilà j'ai les stats on a 35% de possession 9 tirs on a un tir cadré plus que Rennes pour vous dire à quel point Rennes a été minable ils ont deux frappes cadrées c'est celle de Inou quand ils frappent de loin et le pénalty et après voilà donc nous on a commis 17 fautes et eux 13 ce qui montre un peu les à quel point le match était haché quoi ça fait quasiment une faute toutes les minutes donc c'est le jeu peut pas se développer quoi enfin c'est une faute toutes les 3 minutes pardon je me suis trompé donc voilà c'était un match là l'équipe peut-être à refaire elle fonctionnait bien comme ça mais Sounou c'est un mec c'est vraiment plus possible on laisse pas sa chance à certains joueurs comme Thomas Touré etc même si je suis pas convaincu par Thomas Touré mais plutôt Crivelli qui aurait pu je sais pas apporter quelque chose de plus à Sounou même Toko un peu plus tôt dès qu'on a pris le rouge début deuxième mi-temps peut-être aligné Toko et voilà il n'y a pas vraiment grand chose à dire de ce match voilà c'était pas un contenu plaisant Michel qui fait un bon match bon il prend le but sur le pénalty des prêts contre pieds mais sinon il fait le match qu'il faut mais en temps alors là on voit par contre aussi on voit clairement la différence entre Butel et les défenseurs qui se font déjà confiance et les défenseurs avec les autres goals qui ont du mal à faire confiance à Michel et le Tellier à moment Pavlovich enlève juste devant Michel etc là où Butel aurait d'ailleurs engueulé Pavlovich en lui disant je t'ai parlé Michel l'a plutôt dit bien joué bien joué ça montre un peu le problème de confiance qu'on a chez nos gardiens et j'espère que la blessure de Butel n'est pas grave voilà même si Michel ça reste un très bon gardien le Tellier bon je l'aime pas je l'aime pas mais qui a arrêté aujourd'hui un pénalty parce qu'il était titulaire avec la réserve donc avoir en cas de blessure longue de Butel ce que je n'espère pas bon les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu il n'y a pas grand chose à dire de ce match j'ai essayé d'argumenter mais c'était pas simple si ça vous a plu lâchez un like abonnez-vous ciao les gars c'est parti